Quelle est la liste des professionnels qui sont indispensables, on va dire, ça dépend du terrain évidemment, mais indispensables avant la construction ? Alors les différents intervenants que tu vas être obligé de prendre pour faire un projet de construction, c'est tout d'abord un géomètre, un géologue, un architecte, un ingénieur structure, un thermicien pour tout ce qui est réglementation thermique RT 2012. Moi je conseille toujours de prendre un huissier pour différents constats, et puis c'est déjà pas mal. Je me rappelle sur ce terrain, tu m'avais conseillé d'ailleurs l'huissier, on n'avait pas été constaté d'autres maisons ? On a constaté tous les voisins, on a constaté tous les environnements, la route, les états des murs avoisinants, de façon en fait à faire ça avant le chantier pour ne pas avoir de problème. Futur entier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo sur mon chantier de construction de deux maisons. Encore une fois je te retrouve avec Patrick, mon maître d'oeuvre sur ce projet. Donc j'ai décidé en fait de faire des vidéos qui sont très différentes de d'habitude, on reprend depuis le début tout mon projet de construction, c'est à dire qu'on décortique chaque étape. Tu retrouveras dans la description les liens de toutes les vidéos précédentes, et c'est vraiment important que tu regardes toute la série de vidéos parce qu'en fait tous les conseils qu'on te donne, tu vas pouvoir tout simplement les dupliquer sur tes propres projets. Donc là aujourd'hui on se retrouve avec Patrick sur la préparation du chantier, il va nous donner des conseils sur tout ce qui se passe avant le chantier et au final il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses, tout à fait. Alors on va dire que ça y est, tu as trouvé le terrain de tes rêves, tu as passé toutes les recherches et tu as enfin trouvé vraiment le terrain là où tu voulais construire. Donc la première étape qu'il faut passer, c'est d'obtenir les autorisations pour pouvoir construire. Donc les autorisations pour pouvoir construire, ce n'est pas forcément que le permis de construire, comme beaucoup de gens le pensent. Tu vas d'abord peut-être avoir à régler des servitudes de passage pour pouvoir soit rendre ton terrain constructible, soit améliorer on va dire l'accès de ce terrain. Tu vas pouvoir également diviser peut-être une parcelle, comme ça a été fait sur ce projet là, pour optimiser vraiment ton terrain. Et tout ça, ce sont des étapes, des processus qui se pensent avant le permis de construire. Donc bien évidemment, l'étape du permis de construire est très importante. Donc en France, la moyenne d'un permis de construire, c'est de deux mois. Hormis, pour les délais d'instruction, hormis quand tu es en zone classée, par exemple avec les architectes des bâtiments de France, ça peut passer à trois mois. Et hormis quand tu es en zone, par exemple, RNU, c'est-à-dire où tu n'as pas la même réglementation que dans les autres communes, puisque les communes ne sont pas encore en règle. Et dans ce cas-là, ça peut être passé à quatre mois. Donc les délais d'instruction d'un permis sont souvent longs, mais il n'y a pas que ça. Tu peux avoir également des recours sur ton permis de construire. Donc tout ça, c'est à anticiper parce que c'est assez long. Un projet de construction est assez long. Entre le moment où on va acheter le terrain, où on va faire l'offre, et le moment où on pourra vivre dans sa maison, il se passe souvent deux ans. Parce qu'il y a la préparation, c'est-à-dire qu'il y a l'achat du terrain, le permis de construire, les recours, ensuite faire tout le projet avec son architecte, son maître d'œuvre, ou le faire soi-même. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font de l'autoconstruction. Donc ça, il faut prendre conscience que c'est très long. Pour te donner une idée sur ce terrain, l'offre, quand j'ai fait l'offre d'achat, j'ai visité en avril 2019. L'offre a été acceptée fin avril 2019. On a démarré ici le terrassement en janvier 2021. Et là, on se situe en avril 2021. Les maisons seront finies entre janvier et mai 2022, puisqu'on fait deux maisons une après l'autre. Donc on sera quasiment à trois ans après l'offre du terrain. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu le Covid qui a ralenti les banques aussi. C'est un projet qui est quand même assez conséquent, qui me demandait pas mal de fonds. Donc au niveau des banques, ce n'était pas simple. Et on a eu aussi une petite épopée qui est bien de leur expliquer, notamment par rapport au permis. Donc Patrick te le disait, quand tu fais un permis, nous on a fait plusieurs modificatifs de permis sur ce projet, tu dois déposer le permis sur ton terrain. Tu as deux mois de recours des tiers, donc deux mois pendant lesquels un voisin ou n'importe qui peut venir se plaindre avec une bonne raison et se mettre contre le projet. Ce qui s'est passé en fait, c'est que, malencontreusement, ou alors un voisin, on ne sait pas, le panneau du permis était tombé par terre. Ce qui fait que quand l'huissier est venu constater la fin du recours des tiers après deux mois, le panneau était par terre. Donc ça renvoie le recours des tiers au début, qu'on a reperdu encore deux mois. Donc en construction, les délais sont vides très très longs. Il faut l'anticiper. Donc l'étape numéro deux, c'est de savoir sélectionner les intervenants de ton projet. Donc quand tu vas construire une maison, tu as plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de passer par un constructeur. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Mais on va dire que, logiquement, hormis une plus-value uniquement par rapport à la montée de l'immobilier, c'est assez rare qu'on fasse des grosses plus-values en prenant des maisons de constructeurs, mais c'est beaucoup plus simple. Ou sinon, tu vas passer par un architecte ou un maître d'œuvre et tu vas être obligé de prendre plusieurs intervenants. Donc tu vas être obligé de prendre un géologue, un géomètre, un ingénieur structure, un architecte ou un maître d'œuvre et j'en oublie. Ce qui est assez conséquent en fait comme projet parce qu'il va falloir gérer tous ces gens-là. Il va falloir savoir à quoi ils correspondent, à quoi ils servent, ce qu'ils te doivent. Et tout ça, c'est assez complexe. Si je peux donner mon exemple, sur ce projet-là, j'ai décidé de tout déléguer. Donc je confie absolument tout à Patrick parce que même si je suis investisseur immobilier depuis maintenant quasiment sept ans, j'ai fait des appartements, j'ai fait des immeubles, j'ai fait des terrains, enfin bref, j'ai fait pas mal de choses. Donc j'ai des connaissances sur l'investissement immobilier. Quand tu démarres une construction, tu repars de zéro en fait. T'as l'impression d'être un total débutant. Donc moi au début, je suis allé, je me rappelle, la première réunion de chantier qu'on a faite avec les intervenants. J'avais l'impression d'être un débutant, d'être un enfant de 10 ans, quoi. J'apprenais tout. Ce qui est bien quelque part parce que tu repars de zéro, donc ça te challenge et tu réapprends de nouvelles choses. Mais quelque part, tu te dis, j'ai l'impression que ça fait sept ans que je fais rien, quoi. J'y connais strictement rien. Donc moi tout seul, ça aurait été impossible pour moi de gérer ça alors que j'ai quand même des connaissances dans l'investissement immobilier. Donc imagine quelqu'un qui a un métier à côté dont ce n'est pas le métier d'investir dans l'immobilier. Je te le déconseille totalement. Quelle est la liste des professionnels qui sont indispensables, on va dire, ça dépend du terrain évidemment, mais indispensables avant la construction ? Alors les différents intervenants que tu vas être obligé de prendre pour faire un projet de construction, c'est tout d'abord un géomètre, un géologue, un architecte, un ingénieur structure, un thermicien pour tout ce qui est réglementation thermique RT 2012. Moi je conseille toujours de prendre un huissier pour différents constats et puis c'est déjà pas mal. Je me rappelle sur ce terrain, tu m'avais conseillé d'ailleurs l'huissier, on n'avait pas été constaté d'autres maisons ? On a constaté tous les voisins, on a constaté tous les environnements, la route, les états des murs avoisinants, de façon à faire ça avant le chantier pour ne pas avoir de problème. Ça coûte un peu plus cher mais tu t'assures une certaine tranquillité. Tout à fait. Donc l'étape numéro 3 c'est de savoir budgétiser son projet. Donc bien sûr tu vas avoir le coût de construction, alors très souvent les gens parlent de coût de construction au mètre carré, mais tu as énormément d'autres coûts dans un projet de construction. Donc il n'y a pas que la construction de la maison, tu vas avoir tout ce qui est terrassement, tu vas avoir tout ce qui est VRD. Donc les VRD c'est ce qu'on appelle les voies et réseaux divers, c'est tout ce qui va être en fait route, canalisation, aménagement du terrain. Tu vas avoir bien évidemment tout l'espace paysager. Alors très souvent on ne fait pas un beau jardin quand on construit la maison, mais on ne l'anticipe pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout combien ça coûte et ça coûte relativement cher. Combien de maisons on voit, tu sais qu'ils ne font pas fini, les personnes mettent tout ce qu'elles ont au maximum, on a une belle maison au final, mais soit le VRD, soit les jardins ne sont pas beaux et de suite ça fait baisser la valeur de la maison. Tout à fait. Alors ça c'est un point important parce qu'en fait c'est invendable. C'est-à-dire que quand tu as une maison, tu as une belle maison, tu as mis effectivement tout ton budget dans ta maison, elle est magnifique, mais que tous les espaces extérieurs ne sont pas faits, qu'elle n'est pas clôturée, que tu n'as pas de portail, que tu n'as pas de gazon et de beau jardin, tu perds facilement 20 à 30 % de ta valeur. Ça fait chantier, c'est dommage. Et pourtant je pense qu'il y a des personnes là qui regardent, peut-être que tu me regardes, tu te dis, ça paraît logique, mais je te jure, moi j'ai vu énormément de clients en gestion de patrimoine, mais combien ? Franchement 70 % des maisons, 80 %. Parce que les gens font vite, vite, vite pour emménager, on le sait tous. Et quand on emménage, on laisse les finitions pendant 2 ans, 3 ans. Moi des appartements, je l'ai fait, j'ai emménagé, les plaintes, je les ai laissés pendant 2 ans parce que tu te dis une fois que tu emménages, tu ne le fais pas. Et c'est dommage. Alors si tu veux faire en fait ton projet de construction en résidence principale pour réellement y habiter et que tu sais que tu vas rester là les 20, 30 prochaines années, tu as le temps de finaliser tout ça. C'est vrai que très souvent les gens le font. Par contre, si tu as prévu de revendre cette maison dans les 1 ans ou dans les 2 ans, il faut anticiper ce budget-là parce que sinon malheureusement, tu n'arriveras pas à la revendre ou tu ne feras pas la plus-value que tu auras escomptée parce que les gens, chaque fois qu'ils viendront voir cette maison, ce ne sera pas un produit fini. Ils ne vont pas se projeter. Ils vont penser que ça coûte très cher à finir et ils vont te faire soit une offre vraiment très basse, soit ils n'achèteront pas tout simplement. Exactement. Si on doit leur donner un exemple concret sur ce terrain, si tu regardes la vidéo précédente sur comment choisir ton terrain, on a expliqué qu'ici, tu as pas mal de spécificités. Le terrain était en pente, il y avait des restants, il y a pas mal de VRD. Ici, on est à 1,6 million de budget pour construire ces deux maisons. Quelle est la part que représentent le terrassement, VRD et jardin ? À peu près. Oui, tu dois être facilement à 20%. D'accord. Donc tu vois que ça peut faire une différence par rapport à un terrain qui est plat, qui est déjà viabilisé, sur lequel tu as déjà un accès, etc. L'étape numéro 4, c'est de savoir faire un planning enveloppe. Donc quand on parle d'un chantier, on parle très souvent de planning, mais dans l'esprit des gens, le planning, c'est quand le chantier commence et puis quand il se termine. Sauf qu'en fait, il ne faut pas raisonner comme ça. Pour moi, il faut raisonner en fait quand on fait son offre d'achat et quand est-ce qu'on a mes âges dans la maison. Et planifier justement dans ce planning enveloppe toutes les étapes importantes qu'on va avoir sur son projet de construction. Donc les étapes, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord le permis de construire, c'est les recours de tiers, c'est toutes les études parce que tu ne construis pas une maison comme ça avec un permis de construire. Il y a beaucoup d'études à faire. Tu as tous les choix de matériaux, tu as la négociation, tu as le choix des entreprises. Tout ça, en fait, il faut l'anticiper pour ne pas se retrouver avec des délais qui sont explosés comme 95% des gens. Et en faisant ça, en sachant maîtriser tout ça, tu vas pouvoir précisément pouvoir avoir un délai de livraison de ta maison et pouvoir anticiper tout ça. Ça va te permettre d'anticiper ton logement d'avant si tu dois le vendre plus tôt. Ça va te permettre de savoir si tu as un crédit relais qu'en fait, tu as six mois de plus ou un an de plus à payer. Mais de l'anticiper avant pour ne pas se retrouver bloqué. Très souvent, les gens, quand ils font des constructions, c'est une galère pour eux parce qu'il y a tellement de choses qu'ils n'ont pas pensé, qu'ils n'ont pas prévu qu'ils se retrouvent en fait à la fin avec des problèmes financiers relativement importants ou des chantiers qui ne sont pas finis tout simplement. C'est vraiment un tout autre métier comme je le disais tout à l'heure. Si on essaie de généraliser, imaginons quelqu'un qui veut faire une maison, je veux dire 150 mètres carrés, en banlieue d'une grande ville, on va prendre un terrain plat parce que là, aujourd'hui, c'est spécifique, on est sur la Côte d'Azur. Mais en général, en France, on a plutôt des terrains plats. Je veux dire un budget entre 250 et 400 000 euros qui représente peut-être la majorité de ce que vont faire les gens. Quel délai ça prend de faire une maison de 150 mètres carrés sur un terrain comme ça à peu près ? Alors, si tu prends par exemple un constructeur et que tu achètes dans un lotissement, c'est assez simple. C'est-à-dire que souvent, c'est environ un an. Parce qu'entre guillemets, tu as des garde-fous parce que le constructeur, ils font toujours quasiment les mêmes maisons. Donc, eux, ils sont capables. Enfin, ils doivent d'ailleurs contractuellement te garantir un délai. Quand tu achètes dans un lotissement, tu es sûr que ton terrain est constructible. C'est vachement plus simple. Mais encore une fois... Pour faire une plus-value, c'est compliqué. Tu peux. Il y a plein de gens qui arrivent quand même à gagner de l'argent en faisant dans le délétissement des maisons de constructeurs. Mais pour moi, il y a moins d'impact. Donc, quand tu vas aller chercher justement cette plus-value, c'est là où il va falloir aller faire ce que les autres ne savent pas faire. Tout simplement. Et l'étape numéro 5, c'est de savoir gérer ou surveiller son chantier. Ça va dépendre beaucoup de comment tu as prévu de construire. Tu as des gens qui font en fait de l'autoconstruction. Donc, ils vont faire tout seuls. Là, ils font tout seuls. Ils surveillent tout seuls. Ensuite, tu as la possibilité de prendre un constructeur. Donc, quand tu prends un constructeur, tu as des contrats très spécifiques qui vont garantir normalement un prix, qui vont garantir un délai. Donc, c'est beaucoup plus sécure. Ensuite, quand tu vas prendre un architecte, un architecte ou un maître d'œuvre, ils ont aussi des contraintes de budget. Mais on va dire que c'est moins réglementé. Là, il va falloir que tu sois quand même un peu plus vigilant. Moi, je te conseille vraiment de t'impliquer dans ton projet de construction et d'être le meneur. C'est-à-dire que c'est à toi de, on va dire, impliquer les intervenants, motiver les intervenants, créer des réunions, faire aussi des comptes rendus, tout simplement en tant que maître d'ouvrage, c'est-à-dire le propriétaire du terrain. Ce qui va te permettre de rester maître de ton projet et de maîtriser tout ça. Si tu dis, écoute, j'ai pris un architecte ou un maître d'œuvre et puis je reviens, sauf si tu prends un vraiment très bon. Je ne l'ai pas payé pour dire ça. Ça peut déraper rapidement. Donc moi, je te conseille vraiment d'être maître et de contrôler chaque étape. Alors bien évidemment, il faut que tu connaisses ces étapes qui sont relativement importantes et complexes dans un chantier de construction. Mais il faut que tu sois vraiment maître de ton projet. C'est à ça que servent ces vidéos d'ailleurs puisque tu peux entièrement déléguer. Il faut être sûr d'avoir la bonne personne. Si toi, tu comprends ce qu'elle fait, si demain tu vas avoir un architecte ou un maître d'œuvre, tu parles le même langage, tu connais éventuellement, il a fait un oubli, tu dis « Ah, n'oubliez pas de faire ça ou de penser à ça. » Il va voir qu'il a quelqu'un qui est assez professionnel en face de lui et il fera beaucoup plus d'attention. Tout à fait. Et donc, tout l'intérêt de ma chaîne YouTube, l'intérêt de mon blog également où je te partage en fait beaucoup d'astuces qui vont te permettre de pouvoir déjouer en fait tous les pièges que tu vas retrouver dans ton parcours compliqué qu'est un projet de construction. Parfait. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci Patrick. Alors, dans la description, on t'a gâté. Il y a énormément de choses. N'oublie pas, t'as les liens sur toutes les précédentes vidéos de ces étapes de la construction. Donc, suis-les bien au début. Tu verras, elles sont vraiment très intéressantes et au moment, on te donne les détails de ces maisons. Si c'est la première vidéo que tu regardes, dans ce cas-là, merci. Tu as également un lien où tu reçois des heures gratuites de Patrick sur la rénovation, la construction, le terrain. Tu as également un blog aussi que fait Patrick avec toute son équipe sur les mêmes sujets. Donc, t'as des articles très intéressants. Et t'as également un lien pour recevoir des heures, des conseils gratuites de ma part sur l'investissement immobilier, donc très adapté pour les débutants, parfait. Et tu recevras des extraits de mes séminaires. Bref, avec tous ces liens, t'as une bonne dizaine, quinzaine d'heures de vidéos, de séminaires, etc., de formations gratuites. Ça sera déjà une bonne première étape. Je te souhaite une très bonne journée. Ça nous a fait plaisir de te faire cette vidéo comme d'habitude. Et on te fait la suivante. On va l'attaquer très bientôt. Voilà. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501